Donc, bon après-midi à tous. Je me présente, mon nom c'est Julien Bonny, je suis le fondateur d'Aligny, c'est une startup que j'ai partie de cela deux ans maintenant dans le monde du Bitcoin. Et puis, je suis aussi impliqué dans plusieurs projets, mais en gros, qu'est-ce que je fais avec Aligny? Je fais de l'intégration dans les entreprises. Puis, dernièrement, j'ai eu le hockey de l'AMF, donc j'ai mon permis et puis on va installer une machine Bitcoin. Donc, il y a ces développements-là qui s'en viennent. C'est cool de le voir parce que le monde qui a parti de startup dans le monde du Bitcoin, on se sent un peu comme au début d'Internet, 94. Donc, à chaque jour, on a l'impression de faire de quoi de nouveau, mais c'est assez intéressant. Donc, je vous présente Patrick. Bonjour tout le monde. Moi, c'est peut-être, je vais reculer un peu ma bouche. Moi, ça fait une dizaine d'années, Patrick, ça fait une dizaine d'années que je travaille en sécurité informatique. Quand j'étais jeune, je complais Linux sur des disquettes parce que j'avais passé d'espace mon disque dur. En tout cas, vous voyez le genre. Donc, ça fait vraiment longtemps que je suis dans le domaine. Je m'intéresse au Bitcoin avec Julien depuis quelques, plus qu'un an, deux ans à peu près environ. Puis, bien, c'est pas mal sur mon topo. Oui, donc aujourd'hui, la conférence va surtout axer sur les applications de développement. Donc, on ne vient pas ici vous parler du prix, vous dire, prenez-vous des Bitcoins, quoi que ce soit. C'est vraiment vous montrer que ces technologies-là que bon nombre d'entre vous utilisent depuis un bon bout, bien, ça commence à faire des échos dans d'autres secteurs. Alors, la présentation, c'est environ 30 minutes. Puis, vraiment, les questions, posez-nous toutes les questions que vous pouvez à la fin. Donc, on aura un bon 20-30 minutes à la fin. Puis, on va vous répondre dans le meilleur de nos capacités. Donc, rapidement, concernant le Bitcoin, il y a deux aspects qui reviennent tout le temps. il y a le blockchain, qui est la chaîne de blocs. Donc, qu'est-ce que c'est, en fond? C'est un registre public de toutes les transactions. Il faut le voir comme un grand livre comptable, où il y a toutes les entrées et sorties de telle personne à envoyer de l'argent à une autre personne. C'est vraiment ça. Donc, puis, ce qui est ingénieux par rapport à ce registre, c'est qu'il est décentralisé. Donc, son information est distribuée à travers Internet. Donc, il est sur plusieurs savoirs à travers le monde. Et puis, le deuxième aspect, c'est le Bitcoin. Donc, c'est ce qui est sur ce registre, l'information en fait, des tokens. Puis, moi, je le vois comme un incitatif aussi du réseau. Donc, avant tout, il y a eu des règles qui ont été émises. En ce moment, il y a 14,8 millions en circulation. Il y en aura un peu plus de 21 millions. Et puis, en ce moment, à chaque jour, c'est 3 600 bitcoins qui sont émis. Dès l'été prochain, 2016, ça va baisser de moitié. Donc, c'est 1 800. Comme ça, donc, d'ici 100 ans, il n'y aura pas plus de 21 millions qui ont été émis. Donc, ça, c'est toutes des règles qui ont été mises dans le système. Puis, comme je dis, c'est un incitatif pour le réseau. Parce que là, vous avez un registre que les machines tiennent en place et ils s'échangent de l'information. Mais il fallait qu'il y ait de la valeur avec ça. Parce que ces machines-là, ça coûte cher en temps en électricité. Donc, vraiment, le bitcoin, il faut le voir comme un incitatif. Puis, pourquoi c'est important? C'est parce qu'actuellement, dans le monde bancaire, ils se sont rendus compte que ça pourrait nous faire du mal. Donc, il y a beaucoup de labs qui sont faits dans le monde du bitcoin. Puis, ils veulent essayer de refaire ça, le blockchain, mais sans le bitcoin. Puis là, ils vont se rendre compte que c'est un peu comme faire un gros database, mais sans le bitcoin, la partie décentralisée, c'est un peu plus difficile. Alors, le coût du mining. Ça, c'est un aspect très important. Actuellement, par rapport au bitcoin, une des critiques, c'est qu'on dit souvent que ça coûte très, très cher, miner des bitcoins en termes d'électricité. Je ne peux pas vous souvenir. En fait, je ne vous ai pas posé la question ici. Il y en a-tu ici qui ont déjà utilisé des bitcoins, homme élevé? OK, c'est bon. Il y en a-tu qui ont déjà miné des bitcoins avec l'ordinateur? Bon, vous l'avez vu, un, c'est rendu impossible avec votre simple ordi. Donc, là, c'est rendu des corporations qui sont là-dedans avec des poules de mining. Puis là, tout le monde se plaint, ah, mon Dieu, ça coûte cher. Mais si on compare aux autres systèmes qui sont en place, donc, comparons au système bancaire. Ça, c'est une étude qui a été faite l'année passée. Puis moi, je suis revenu mettre, par rapport au coût des équipements, si on a tout, tout est disponible, puis combien on est capable de générer, puis le hash rate. Donc, c'est 3 milliards de dollars. Mais si on compare au banking système, c'est plus de 1 870 milliards. À l'extraction de dollars aussi, c'est 100 milliards. Donc, c'est vraiment pas comparable. Et puis, l'autre aspect aussi qu'il faut voir, c'est qu'on a un système que c'est des machines qui tiennent en place. Donc, ça vient remplacer la police, l'armée, les systèmes de sécurité. Pensez aussi au temps, les camions. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en perspective que ça coûte juste ça tenir le réseau en place. Concernant l'autre critique, les miners. On dit, est-ce que c'est décentralisé? Ça, c'est la distribution que vous avez axée directement sur le site. Vous pouvez le taper vous-même. Et puis, vous voyez qu'actuellement, le pool de miners qui a le plus de ressources, il y en a 23 % actuellement. Puis ça, ça varie quand même. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a des individus qui peuvent, donc si vous avez les équipements nécessaires, vous décidez avec qui vous voulez faire affaire. Donc, si vous voyez que F d'épaule, ça ne tente plus d'être avec lui, vous pouvez changer. Juste pour ma culture d'orcéan, c'est quoi ce petit minage de Bitcoin? OK. Minage de Bitcoin, dans le fond, c'est des computations, bon, je veux le dire, c'est des computations qui sont faites par votre ordinateur pour résoudre des algorithmes. Et puis là, Patrick, vous en parlez un peu tantôt, c'est qu'il y a un algorithme de mes chats 256 qui est derrière. Puis, donc vraiment, vous devez faire une preuve de travail pour résoudre ces algorithmes. Je vais y revenir tantôt. Oh, c'est correct. Oui. Alors, justement, je vais passer la parole à Patrick concernant la sécurité. Pourquoi c'est difficile de pirater le réseau Bitcoin? On peut penser à MTGOX. MTGOX, vous vous souvenez un peu, ça a passé des nouvelles, il y a 2, 3, 4 ans, 3 ans. Ils se sont fait voler des Bitcoins dessus leur plateforme à eux. Mais ce n'était pas le réseau Bitcoin en arrière qui s'est fait pirater. C'est un peu l'équivalent que vous allez voler un dépanneur. Vous ne volez pas la banque en arrière où est-ce qu'il va déposer ses fonds tous les soirs. Donc, le réseau Bitcoin, il y a B-mascule, B-minuscule. Il y en a un qui parle du réseau, l'autre qui parle de la monnaie. Quand je dis Bitcoin, souvent je parle du réseau, le réseau Bitcoin n'a jamais été piraté au sens qu'on s'entend de nous autres. Il n'y a pas personne qui a réussi à sortir de la monnaie de là de façon illicite depuis sa conception en 2009. C'est quand même assez hot, c'est public, c'est disponible, tout le monde aura accès au code source et il n'y a jamais personne qui a réussi à en voler directement sur le blockchain. C'est assez solide. On va voir un peu pourquoi. Parce que c'est basé sur des mathématiques qui est une science exacte et beaucoup, beaucoup de cryptographie. Mais l'aspect que le monde ne savent pas, c'est qu'il n'y a aucun chiffrement, à proprement dit, sur le réseau Bitcoin. Tout est en clair, mais signé par exemple. Et signé à l'aide des clés de ECDSA. Lorsque vous installez une application Bitcoin sur votre cellulaire, votre téléphone, votre portable, ce que l'application va faire, elle va générer une paire de clés ECDSA, des clés de signature et non des clés de chiffrement. Elle va utiliser une clé privée pour signer vos transactions que vous faites en Bitcoin. La clé publique, elle, elle est publique. Il y a une modification à faire dessus pour la transformer en adresse Bitcoin. Ce n'est pas vraiment votre clé ECDSA pure qui est publiée. On fait un H, je pense que c'est un HSA256 avec un HRIPMD, si je me souviens bien. Il y a d'autres opérations pour faire certain que même si quelqu'un écrit votre adresse Bitcoin, il y a de la validation dedans comme il ne peut pas faire d'erreur dedans à l'adresse. Il y a des petits détails, mais c'est quand même important. C'est ça qui donne la robustesse au réseau. Donc, c'est signé numériquement, uniquement. Il n'y a aucun chiffrement. Le seul chiffrement dans tout l'univers du Bitcoin, en proprement dit, c'est sur votre portefeuille. Vous ne voulez pas que votre clé privée reste en clair sur votre disque dur au cas où vous vous faisiez pirater, tout simplement. Donc, c'est aussi simple que ça, Bitcoin. C'est pour ça que ça marche, ça fonctionne. C'est très solide. Là, je vais parler un petit peu de Proof of Work que Julien a parlé tantôt. Le Proof of Work, lorsque vous créez une transaction, vous l'envoyez… Ah, j'ai oublié un petit point, je vais revenir en arrière. BitTorrent. J'ai mis BitTorrent tout simplement parce que c'est distribué, mais c'est un peu basé sur le protocole DHT, pour ceux qui connaissent un peu BitTorrent. C'est un registre de transaction distribué, sauf que celui-là est signé numériquement par des clés ECDSA. Donc, c'est ça qui fait l'appartenance. C'est-à-dire qu'on peut dire que ces Bitcoins-là appartiennent à telle paire de clés, donc à telle portefeuille. C'est tout simplement ça. Puis ça, c'est quand même des protocoles qui sont utilisés à large. On sait que les BitTorrents, ça roule pas mal sur Internet. Le Proof of Work, c'est… Les mineurs, tu peux être juste un simple client, mais tu peux aussi être un serveur, c'est-à-dire que tu ramasses les transactions qui sont publiées sur le réseau. Tu en fais un bloc et tu les signes avec tes clés pour avoir une récompense. Mais avant de les signer, il faut que tu résous un puzzle mathématique. Le puzzle mathématique est basé sur le hachage du bloc précédent. Donc, pour être capable de craquer Bitcoin, il faut que tu sois capable de refaire les calculs mathématiques de tous les blocs précédents, ceux-là où est-ce que tu es dans le temps. Il y a à peu près un bloc qui a été mis à toutes les 10 minutes environ. C'est ça qui fait la robustesse, c'est tous les blocs. Un bloc, on ramasse un nombre X de transactions pour une période de temps. J'essaie de résoudre le puzzle mathématique, le hash de l'ancien bloc. En gros, le puzzle, c'est que je prends le hash du dernier bloc, j'enlève, je mets plusieurs zéros, je remplace certains caractères par des zéros et j'essaie de le résoudre, de le craquer tout simplement. Ce qui fait que la difficulté peut être variable aussi dans le blockchain. C'est quand même un concept un peu, je n'irai pas trop dans les détails parce qu'on va manquer de temps, mais la beauté de la chose, c'est plus qu'il y a une mineure, plus que la difficulté augmente, moins qu'il y a une mineure, moins que la difficulté est grande. Donc, ça peut s'ajuster dans les deux sens. Et une fois que le mineur a résoudre le puzzle, il signe le bloc, il le publie sur le réseau. Le réseau accepte le bloc en le signant à son tour et en le stockant. Et il reçoit une récompense de 25 bitcoins dans l'adresse de portefeuille qu'il a rajoutée à la fin des transactions. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Le réseau récompense, c'est celui qui respecte les règles, un peu comme je le disais tantôt. Essayez, pour craquer le réseau, il faut être capable de refaire les calculs mathématiques de tous les autres blocs. Et plus que vous faites du calcul mathématique, plus que ça vous coûte cher en CPU, en temps, donc en électricité, donc en argent. Donc, le réseau décourage, le réseau encourage ceux qui respectent les règles parce qu'ils coûtent de l'argent à ceux qui ne les respectent pas. Parce qu'ultimement, vu que tu ne respecteras pas la cryptographie, tu vas juste gaspiller de l'argent, ça va te coûter cher. C'est tout simplement ça le principe, the proof of work. Et donc, maintenant, pourquoi il est révolutionnaire? Ça, c'est vraiment la grosse partie. Donc, actuellement, il y a un impact sur plusieurs secteurs. Vous avez le secteur bancaire, donc vous pouvez avoir de l'argent dans votre téléphone cellulaire. Ça, c'est le premier point. Puis, de plus en plus de compagnies, maintenant, tantôt, je suppose que vous avez vu une présentation, une personne montrait qu'il y avait craqué Coinbase. Mais Coinbase, c'est une banque de Bitcoin, mais ce n'est pas les banques traditionnelles. Donc, il y a de plus en plus de compagnies qui sont en train d'offrir des services de paiement. Donc, ça, c'est le premier aspect. Puis l'autre aussi, c'est les systèmes d'esco. Donc là, actuellement, je peux faire une transaction avec personne, puis je n'ai pas besoin, l'aspect confiance n'est plus là. L'esco, c'est le blockchain, le registre qui est validé par plusieurs ordinateurs à travers le monde. Donc, ça, ça vient complètement changer la manière que le système bancaire fonctionne, que tu es obligé, à chaque fois que tu fais une transaction, tu dois donner énormément d'informations sur toi. Chaque fois, tu sais, juste avec la carte de crédit, il faut entrer tout, tout, tout sur vous. Puis ça, c'est enregistré sur le serveur. Donc, ça, c'est le premier aspect, l'impact dans le secteur bancaire. Le domaine économique, il y a des mineurs. Donc, ça, c'est les ordinateurs qui minent les bitcoins, ils coûtent de l'argent. Vous avez des sites d'échange où le monde s'échange des bitcoins. Vous avez des commerçants. Vous avez aussi des gens qui vendent des biens et services là-dedans. Donc, c'est une nouvelle économie à part entière. Et puis, c'est une nouvelle manière de penser aussi. Parce que l'économie, les paradigmes de l'économie à l'heure actuelle, la monnaie, donc, c'est une monnaie d'aide. Ce n'est pas une monnaie que les ressources sont limitées, comme avec le bitcoin. Donc, ça aussi, ça vient avoir un impact là-dedans. Il y a la certification de documents. Sur le blockchain, vous irez voir ce site-là, c'est « Proof of existence ». Vous êtes en mesure actuellement de certifier, donc d'enregistrer n'importe quel document dans le blockchain, d'avoir une signature, que ce document-là, il a été mis là-dessus, à une date donnée, puis que vous en êtes le propriétaire. Donc, ça, ça ouvre des perspectives aux enregistrements de brevets, propriétés intellectuelles. Aussi, la certification de tous les contrats. Donc là, il y a des compagnies en ce moment, il y a des startups qui sont en train d'utiliser la technologie de bitcoin pour maintenant venir certifier des contrats et faire en sorte que, quand un contrat est signé, on veut prouver qu'il n'a pas été falsifié, ou que quelqu'un n'est pas venu changer de note. Mais si on le remet là-dedans, avec le « Proof of work », on est capable de revoir la même signature. Donc, ça, c'est un autre. Puis nous, on va développer vraiment sur le secteur du jeu et des infrastructures, donc des infrastructures web. Alors, petite question rapide. Ça, c'est tous des jeux que, pour la plupart, vous connaissez. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont tous en commun? L'argent et l'argent. Oui, bonne réponse. Ça a été trop facile. Donc, vraiment, tous ces jeux-là, ils ont tous soit des systèmes de monnaie intégrés, soit vous payez par mois pour les utiliser, ou ils ont même des systèmes d'enchaire. Et puis, je pense que Second Life, c'était le premier jeu qui a amené l'Eden Dollar. Vous avez « World of Warcraft » avec le « Gold », même sur « League of Legends ». Moi, mon jeu favori, c'est « FIFA ». Donc, je les ai tous achetés depuis 1997. Puis là-bas, ce jeu-là, tu peux utiliser… Il y a comme un système de marché pour s'échanger des joueurs. Donc, Patrick, concernant « EVE Online », ce n'est pas ton jeu? Oui. « EVE Online », c'est le mien. C'est un jeu très, très geek. Il y a à peu près quatre… Je pense qu'il y a quatre systèmes de monnaies différentes à l'intérieur de « EVE Online ». C'est un jeu de simulation spatiale, mais c'est plus un jeu de simulation économique, c'est très appris avec des vaisseaux spatiales. En tout cas, vous irez voir « EVE Online », si ça vous intéresse. Mais le point est que « EVE Online », avec ses quatre monnaies, serait vraiment sujetti à… aurait vraiment avantage à intégrer un système tel que le « Bitcoin » à l'intérieur pour faciliter… pour toutes les options que… pour tout ce que Julien va vous parler dans la prochaine slide, finalement. Oui. Donc, en fond, c'est ça. Les difficultés de ces jeux-là, l'important, c'est qu'il y a trop de friction. Dans le sens que vous devez utiliser vos moyens de paiement actuels pour aller s'acheter ces monnaies-là. Puis, l'autre chose aussi, c'est que c'est impossible de les utiliser dans le monde réel. Ou d'utiliser la même monnaie dans différents jeux. Il y aurait avantage à faire ça, parce que souvent, vous avez à peu près les mêmes joueurs qui sont sur la majorité des jeux. Donc, puis l'autre aspect aussi, c'est la sécurité. Pensez-y, ces systèmes-là de monnaies, d'échanges, ils ont tous été faits, dans la majorité des cas, par une poignée de développeurs. Puis, c'était tout dans un circuit fermé. Puis là, ici, vous avez un système décentralisé où il est transparent, puis vous avez plusieurs développeurs qui y contribuent. Donc là, quand il est question de sécurité, il est souvent testé. Là, je vous parle du système Bitcoin, contrairement à celui-là. Pourquoi ? Puis, je dis ça, c'est qu'il y a eu des cas tels que FIFA qui viennent sortir. C'est vraiment tout récent. Mais les joueurs se sont faits voler leur monnaie. Donc, ils ont perdu de l'argent là-dedans. Puis, si ce n'est pas les joueurs qui se font pirater, mais ça se peut même que ce soit les créateurs du jeu, du jour au lendemain, mais ils se sauvent avec l'argent des joueurs. Donc, c'est pour cette raison qu'ils font un système qui, à mon avis, décentralisé tel que Bitcoin. En fond, à mon avis, le Bitcoin va s'accaparer sur ce monde-là. Et puis, pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, moi, avec mon wallet, je vais pouvoir directement envoyer des Bitcoins dans le jeu, puis faire des achats avec des items. Les gens vont avoir le contrôle de leurs fonds à 100%. Donc, même si, disons, leur serveur shot down ou quoi, vu que moi, j'ai le private key, je vais être en mesure de récupérer mes fonds. et c'est idéal aussi pour les micropaiements. Donc, ça va faire en sorte que, tu sais, les items qui sont vendus aussi sur ces jeux-là, souvent parce que vous utilisez une carte de crédit, chose ou même, mais ils sont quand même chers. Mais le Bitcoin est idéal pour les micropaiements, donc les petites transactions. Donc, vous allez pouvoir avoir une panoplie d'items qui sont même moins chers. Et puis... Ah oui, une question. Oui. Je peux répondre à cette question-là. Le Bitcoin... Un Bitcoin est à peu près à 500$, plus ou moins 30%. Le Bitcoin est divisible jusqu'à 8 décimales. Donc... Le dollar canadien est 2 décimales. Ça répond à la question. Je sais que tu peux faire le micropaiement. Pour les questions, juste à la fin, on va vous en répondre à la fin de la présentation. Puis, c'est pour cette raison aussi que Minecraft dernièrement, au début de l'année surtout, ils ont accepté le Bitcoin. Puis, vous pouvez échanger la monnaie qui est dans le jeu contre des Bitcoins. Donc, en fait, vous pouvez utiliser des Bitcoins pour acheter cette monnaie-là. Puis, en plus, il y a 2 serveurs de jeux qui minent des Bitcoins. Donc... En tout cas, ça va être le sens du jeu aussi. Le bonhomme qui minent des Bitcoins. Et... L'autre plateforme que je voulais vous parler ici... Il y en a-tu qui utilisent Twitch? Ou qui sont déjà allés sur Twitch.tv? OK. Quand même. C'est bon. Même moi, je me souviens t'avoir. Je ne pouvais pas comprendre qu'on pouvait regarder d'autres personnes jouer. Mais, non, c'est très très populaire. Tellement populaire que Google a parti dernièrement YouTube Gaming. Parce que, évidemment, les gens jouaient sur Twitch. Ils se filmaient. Puis, ils remettaient ça sur YouTube. Donc, là, YouTube Gaming s'en vient dans le jeu. Puis, vraiment, Twitch, là, c'est un gros coup d'Amazon. C'est Amazon, ces compagnies-là. La plateforme que je parle ici, c'est Streamium. Elle permet à n'importe qui. Donc, c'est une plateforme décentralisée. Elle permet à n'importe qui de stream. Puis, de décider combien il veut être payé. Donc, ça, c'est du pop-up view. Donc, vous arrivez, vous dites votre nom. Bon, je fumais mon chat, par exemple. Et vous dites, vous mettez votre adresse Bitcoin ou que les gens vont payer les Bitcoins. Et vous dites, bon, j'aimerais payer, disons, 5 $ $. Et puis, vous partez. On l'a même testé, moi et Patrick. Ça va super bien. Ça va très très bien. N'importe qui peut faire son Stream rapidement. Et être rémunéré, c'est surtout ça. Exact. Et pourquoi c'est important, c'est justement, sur ces plateformes, Stream, pas Stream, mais Twitch, Twitch prend 50 % des fonds que les joueurs gagnent direct. Parce qu'évidemment, c'est la seule. Puis, quand les gens font des dons aussi, il y a une partie que Twitch vient prendre. Donc, pensez-y, un grand joueur va pouvoir avoir une... La majorité de ses fonds va pouvoir avoir une plus grande part. Puis, maintenant, je vais vous parler des infrastructures, là. L'autre deuxième partie, là. L'impact sur le cloud computing. Je pense qu'on va passer à la prochaine slide. Je vais vous parler d'un système de stockage décentralisé. Ça, tout de suite, je vais avoir des sourcils levés, comme Ayoye. Mais genre, Stage.io et MadeSafe ont développé des plateformes basées sur le blockchain qui permettent à... Je retourne en arrière. Je ne m'embarque pas tout de suite là-dedans. Amazon. Vous voulez avoir une infrastructure chez Amazon, vous donnez votre visa. Vous avez des ressources. Eux autres, ils ont un gros data center grand, comme la bâtisse, avec des serveurs de la cave au grenier. Et vous payez pour accéder à ces ressources-là. Vous laissez vos données confidentielles dans certains cas. Et ça, ce n'est pas souhaitable dans beaucoup de cas. On le sait un peu avec tous les enjeux du cloud computing à l'étranger. Stage.io, MadeSafe, viennent complètement décentraliser ce modèle d'affaires-là et le rendre accessible à n'importe qui. Vous avez un ticket dur d'un terabyte. Vous le divisez en deux. Vous donnez 500 gigs. Vous installez l'application. 500 gigs sont disponibles sur le réseau peer-to-peer. En vous inscrivant dans l'application, vous donnez tout simplement une adresse de portefeuille et vous êtes rémunéré si quelqu'un vient historier de l'information sur votre disque dur. Tout simplement. Cette information-là, elle est protégée par le chiffrement, par des chiffrements comme on connaît un peu SSL, mais en plus, lui, il y a un système de clé asymétrique que seul l'utilisateur à l'autre bout a et peut mettre sur ses serveurs web, par exemple, s'il veut faire un back-end ou une base de données dedans. Donc, c'est des systèmes assez sophistiqués et ça vient décentraliser le réseau d'Amazon et de Google et Microsoft pour les nommer. Ces deux systèmes sont en développement. Ils ne sont pas encore disponibles, mais… Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. La raison pour laquelle on vous en parle aujourd'hui, un data center, gros comme un centre de football, ce n'est pas tout le monde qui a ça, mais grâce à la loi de Moore, dans quelques années, on va avoir un data center sur notre montre ou notre cellulaire. Donc, ce modèle d'affaires-là va être viable et tout le monde va avoir du surplus de capacité sur lui ou dans le fond de sa cave ou sur son petit routeur Link6. Donc, ça va devenir viable. Et comme je disais un peu tantôt, le système va être sécuritaire et privé parce que ça va être hébergé chez vous dans vos infrastructures. C'est un peu ça le gros enjeu dans ce modèle d'affaires-là. Donc, en étant auto-hébergeur, on peut garantir que ça va être privé et aussi gagner de l'argent grâce à la crypto-monnaie qui peut être rajoutée par-dessus cette infrastructure-là, comme on a vu tantôt pour le streaming. Le gros système que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était Namecoin. C'est Namecoin qui va permettre la démocratisation des systèmes DNS. La manière que ça fonctionne lorsqu'on fait une transaction DNS aujourd'hui, on s'en va à l'ICANN, on s'enregistre pour pouvoir avoir une compagnie qui va pouvoir vendre des noms de domaines, comme la structure de TLD que tout le monde connaît dans le DNS. Une fois que ça s'est fait, après ça, tu peux aller sur cette compagnie-là et acheter des noms de domaines. La manière que Namecoin fonctionne, c'est une base de données distribuée, tout simplement, et une transaction permet d'enregistrer un nom de domaine. Donc, tu génères une paire de clés, tu ajoutes des Namecoins, tu achètes un nom de domaine, il est à toi, il est distribué. Il n'y a aucun intermédiaire. C'est vraiment peer-to-peer, 100%. Aucun besoin d'intermédiaire. Donc, ce projet barré ICANN, ICANN devient complètement inutile dans un modèle où ça, c'est viable. Ce n'est pas vraiment en production parce qu'il n'y a pas de browser qui l'ont intégré comme étant un TLD. Il y a aussi le problème que Storjio ont. Ça veut dire que la loi de Moore va devoir faire son œuvre pour qu'on ait la place pour storer toutes les entrées DNS localement sur chaque machine qui a accès d'Internet. C'est des deux gros enjeux. Mais une fois que ça va être mis en place dans les prochains mois ou années, ça va être un système qui est viable et qui va pouvoir venir complètement bouleverser notre connaissance du DNS actuel. Puis, les autres développements qui sont en place, vous avez des systèmes, en fond, des sites décentralisés. Vous avez Lighthouse. Lighthouse, c'est un système comme Kickstarter qui vous permet de financer n'importe quel projet. Donc, vous êtes libre. Puis, contrairement à Kickstarter, Lighthouse, il accepte juste le Bitcoin parce que Kickstarter vont venir vous charger vu que c'est leur propre plateforme. Donc, vous allez mettre l'argent sur leur plateforme. Puis, ils vont venir prendre leurs cotes. L'autre site que les gens attendent avec impatience, c'est OpenBazaar. OpenBazaar, je pense qu'il est rendu en bête à 5 ou 6. Je le suis de près. En fait, tout le monde le suit de près dans la communauté Bitcoin. Il y en a-tu ici qui savent c'est quoi le site? Ah, quand même. Une ou deux personnes. Ça a surveillé. C'est sûr que dès que ça sort, ça est dans les médias parce que les gens ont comme une crainte que tout ce qui est du dark net, toutes les ventes, les produits vont se retrouver là-dessus. Mais quand même, en ayant comme hypothèse que 90% de la population fait du bien ou quoi que ce soit, qu'il est libre, c'est sûr qu'OpenBazaar va permettre à n'importe qui justement de pouvoir vendre n'importe quel produit. Tu vas être libre de le faire. Il n'y a pas de risque que ton site soit censuré justement parce que l'infrastructure est faite de manière décentralisée. Puis, la monnaie qui est utilisée là-dessus, c'est le Bitcoin. Ça, c'est la courbe d'adoption. Donc, c'est une courbe d'adoption qu'on voit pour la majorité des technologies. Vous avez le premier secteur, c'est les premières personnes qui l'utilisent. Vous avez le deuxième secteur, c'est vraiment petit à petit encore. Donc, c'est les innovateurs en un, deux, les premières personnes qui l'utilisent. Et trois et quatre, c'est l'adoption massive. Donc, actuellement, comme vous le voyez, Bitcoin, ce n'est pas encore convivial. On manque de « killer app » comme on dit. Il manque cette application-là qui fait que les gens vont vraiment aller se procurer des Bitcoins pour l'utiliser. Mais quand même, comme on vient de montrer tantôt, des sites tels que OpenBazaar ou même des plateformes telles que Nemcoin vont pouvoir amener ce genre de situation. Et puis, pourquoi je vous ai montré ça? C'est que, aussi, pour les gens, le Bitcoin, comment on le voit actuellement, c'est comme une nouvelle science. C'est comme une nouvelle mentalité, carrément, qui est perturbatrice. Puis, c'est un système qui est ouvert. Donc, n'importe qui ici peut y contribuer. Donc, il n'y a pas de barrière. Puis, c'est ça qui est vraiment important parce que si on compare, disons, pensez au système d'Apple. Ils peuvent avoir accès à des développeurs, les meilleurs, même les meilleurs ingénieurs, disons. Mais contrairement au Bitcoin, nous avons un système ici que c'est tout le monde de toute la planète qui peut y contribuer. Il n'y a plus vraiment de barrière à l'entrée. Puis, c'est ça qui va faire avoir le plus d'innovation. Puis, comme moi, depuis que je suis là-dedans, je le vois à chaque mois, je pense qu'il y a un nouveau site, une nouvelle plateforme qui vient d'être créée. Puis, justement, pour terminer, les hackers, vous êtes en demande. Donc, il faut s'assurer que ce système reste sécuritaire, voir des failles. Puis, c'est ça. Le réseau Bitcoin est constamment challengé. Puis, les gens, ils viennent avec des nouveaux systèmes tels que quand il y a eu le scandale d'Empty Gox, on a incorporé les portefeuilles multisignatures. Donc, il faut plusieurs clés pour pouvoir transférer, pour pouvoir faire en sorte qu'une transaction a lieu. Donc, c'est des choses de même de plus en plus que les gens qui testent le système, donc, vous, ultimement, vont pouvoir venir contribuer à cela. Une petite question avant. La capitalisation totale du Bitcoin, actuellement, c'est environ... 5 milliards US. OK. On a un réseau ouvert, libre, fait volontairement, qui vaut 5 milliards depuis 2009 et qui n'a jamais été piraté. Je dis ça juste comme ça, là, s'il y a des égos dans la salle. Prouvez-moi le contraire. Donc, merci. Avez-vous des questions ? Merci. Applaudissements. 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 Oui. Non. Non. En fait, ça, c'est leur gros challenge à ce moment. Puis, il faudrait que vous allez voir un peu dans leur blog, puis ils en parlent vraiment là-dessus. C'est qu'ils mettent des systèmes d'escrows. Ça va être basé sur la réputation aussi. Donc, c'est qu'ils mettent des systèmes d'escrows. Ça va être basé sur la réputation aussi. Donc, c'est sûr qu'ils mettent des systèmes d'escrows. C'est sûr et certain que c'est les gens entre eux qui vont se rater, comme on peut dire. Mais concernant les règles, ça, c'est le gros aspect. Le bitcoin, on l'a dit tantôt, c'est un système qui récompense ceux qui respectent les règles. Alors, on n'a pas parlé du principe de consensus. C'est que chaque fois, il y a des règles qui sont mises en place, qui sont votées, on va dire, par la majorité des C, des mineurs. Donc, ultimement, pourquoi le bitcoin, il marche ? C'est justement qu'on n'a plus besoin de cette réglementation-là parce qu'elle est incorporée directement dans le système. Puis, à chaque fois qu'on veut refaire des mises à jour, il y a un protocole qui est fait pour venir que tout le monde l'incorpore, donc décide. Parce que, en tout cas, c'est semi-démocratique. Patrick pourrait venir vous en parler. Mais c'est ça qui fait en sorte que ça vient enlever cet aspect-là de réglementation parce que là, on fait confiance au système avec toutes les mises à jour qu'on met là. Je vais peut-être rajouter un peu. Est-ce qu'on veut plus de liberté ou moins de liberté ? Ça revient exactement au même dilemme. Est-ce qu'on réglemente plus les armes à feu ou moins ? C'est un outil. On peut l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Donc, c'est pour toutes les plateformes qui sont libres, décentralisées. Ça va toujours être le même dilemme. Oui. Maintenant, demain matin, je vais être un mineur de Bitcoin. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Bitcoin.org, tu download un petit logiciel. Mais si tu veux être un Bitcoin efficace, là, c'est plus compliqué. Oui, il y a une question ici aussi. Qu'est-ce que, disons là, un marchand qui commence à regarder ça, qui se dit « Ok, j'ai pris de ça pour les marchands ? » C'est sûr qu'il y a eu des « blackmail », comme on peut le dire. Il y a des gens qui ont fait « shutdown » ou même… J'ai vu des commerçants qui avaient Paypal, puis ils acceptaient Bitcoin, puis tout d'un coup, Paypal est venu et dit « Ah non, vos transactions, on n'est pas sûr, c'est quoi ». Mais il y a de l'espoir parce que, si vous regardez dernièrement, Visa et MasterCard, ils sont en train d'investir massivement dans tous les développements du blockchain. Donc, la mentalité est en train de changer par rapport à ça. Et puis, mais est-ce que vous avez un cas spécifique que c'est arrivé, qu'il y a eu un… Non, non, non. C'est curieux parce qu'eux, ils vont essayer de se défendre. Du coup, parce que dans leur part, il y a plein de choses à changer par rapport à ça. On rentre dans le même débat. Dans le même débat, Microsoft, Linux, Open Source, Close Source, là, ça revient, ça va revenir un peu à ça, là. Mais moi, je pense qu'il y a un des gros qui va faire un move, puis qui va l'accepter de plein fouet, parce qu'ils vont s'en rendre compte, ils n'ont pas le choix. C'est tellement perturbateur que si tu fais juste le combattre, c'est comme tu retardes, tu retardes l'inévitable, comme on peut dire. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas un Mastercard qui dit notre infrastructure derrière, elle marche selon le blockchain, donc vos transactions, on est sûr et certain qu'ils ont eu lieu, puis tout. Ça va même venir résoudre les cas de fraude, parce que c'est ça le problème des cartes de crédit, là. C'est les doubles dépenses, puis il y a énormément de fraudes qui se font par rapport à ça. Donc, c'est juste à leur avantage d'utiliser ces technologies-là, mais eux, vu que c'est open source, puis, tu sais, transaction instantanée, il n'y a pas de frais, ils voient l'argent qu'ils pourraient potentiellement perdre, puis ils se disent non, 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 ça ne marcherait pas de même. Une question là-bas. Oui. Concernant le blockchain, comment ça m'envoie de la réplication, c'était du bien et comme si c'était comme un Mastercard, c'était d'embarquer sur le blockchain, est-ce que tu penses à toi ? L'exemple de blockchain, c'était comme si c'était de balle de balle de balle de balle de balle ? Je vais prendre cette autre. C'est vraiment, c'est de la puissance de calcul mondiale. Ça coûte 3 milliards en électricité par jour, le blockchain, par année. Par année. Donc, il faudrait que Mastercard ou Visa investissent 3 milliards en machines qui roulent dans le fond de leur cave à brûler du gaz pour rien, pour pouvoir compétitionner le blockchain et pouvoir déterminer. Donc, je ne pense pas que ça fait partie de leur modèle d'affaires. Les actionnaires ne seraient peut-être pas d'accord. Mais les banques, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement ? Puis, en passant, c'est eux qui ont le plus d'investissements dans le Bitcoin. Toutes les Coinbase, tous les sites d'échange, c'est tous des anciens de Wall Street qui sont en train d'aller là-dedans. Ils sont en train d'essayer de faire un réseau inter-bancaire. Donc, vous avez, disons, toutes les grosses banques aux États-Unis. Ils veulent essayer de se faire un genre d'intranet, on va dire. Ou que les transactions, ça va pouvoir être facile pour les transferts inter-bancaire parce qu'il y a beaucoup de banques aussi qui ont des filiales à travers le monde. Puis, ça leur coûte cher, les conversions, les choses en même. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de tester. On va rajouter quelque chose. Ça se peut que les compagnies qui font des mineurs, elles refusent de vendre leurs mineurs à Visa. De la même manière que Visa pourrait empêcher quelqu'un d'avoir des... PayPal pour empêcher quelqu'un d'avoir des Bitcoins. L'inverse est aussi virile. C'est une pseudo-anonymité. Donc, vous avez votre portefeuille public qui n'a pas votre nom dessus. Mais c'est sûr, c'est certain que moi, demain matin, je te transfère des Bitcoins. Tu sais que tu as mon portefeuille, que c'est moi. Mais il y a des systèmes, les portesfeuilles, ils ont incorporé le fait que chaque fois que tu fais une transaction, ils génèrent un nouveau portefeuille. Donc, si je refais une autre transaction, c'est un autre portefeuille qui vient se générer. Parce que dans le système Bitcoin, justement, vu que c'est ultra transparent, on va dire. Donc, oui, tu n'as pas ton nom d'écrit dessus. Mais demain matin, si je fais des transferts à une personne, il est capable, après, de me tracker. C'est ce qu'on peut dire par rapport à mon transfert. C'est comme je disais tantôt. Il n'y aura pas de recours à ce nom. C'est oui. Oui, il y en a quand même. Dans le cas des petits gars, c'est comme ça qu'ils ont pris le fondateur du site. Mais, justement, c'est que c'est ultra transparent. Donc, il n'y a aucune... Toutes les transactions, on peut les voir pour toutes les crypto-monnaies. Mais pourquoi les autres... Il y a d'autres crypto-monnaies telles que Dash, qu'eux, ils ont incorporé des systèmes tels que Tor. Que là, ça vient offusquer. Donc, c'est très difficile de savoir le portefeuille, d'être capable de suivre les transactions. Mais vraiment, c'est le challenge entre les deux. C'est anonyme, mais c'est une pseudo-anonymité parce que c'est ultra transparent. Ce n'est pas le cas pour les transactions. Non, non, non. Ultimement, il va y avoir des gens qui vont se spécialiser dans l'étude du blockchain. Tu es capable de refaire la chaîne. Il y a même des sites qui sont spécialisés que tu mets ton portefeuille là-dessus et est capable de te faire tout l'arbre de toutes les transactions directes. Tu es capable de voir, par exemple, une des transactions que tu as faites sur un site, disons, malveillant. Il y a aussi peut-être le concept qui va s'en venir dans les prochaines années. Ça risque d'être un concept de blacklist. Ça veut dire que ces Bitcoins-là, on le sait, qui ont été volés. Le commerçant l'a publié, dit ça, je me suis fait voler de telle adresse. Donc, la personne qui vient pour les cacher, il va falloir qu'il fasse ça d'un corridor sombre, d'un aller sombre. S'il fait ça sur un marchand connu, il va être une blacklist. Prochaine question. Je pense que c'est important, c'est d'essayer le monstre commune, que tous ces fournements qui se font en place, si j'avais pensé à l'intérieur de l'entreprise, c'est ma part-là, ça a toujours été, peut-être mis des Bitcoins dans un principe d'échange. Comment donner des Bitcoins, c'est de la blacklist. Ce n'est pas le blockchain, le blockchain, c'est un manager. La personne ne peut pas donner la personnalité d'un contact. Ces Bitcoins-là, ils sont là-dedans. C'est ce que j'ai dit tantôt par rapport à… Oui, je pense qu'il y a un gros problème, c'est que le Bitcoin, c'est quoi ? Et puis, le blockchain, c'est quoi ? La différence entre les deux est mince, dans le sens que les deux sont très interreliés. Tu n'as pas le choix d'avoir les Bitcoins pour avoir le blockchain. C'est ça, c'est le concept qui est difficile. Est-ce qu'il y a un problème parce que toi, tu as du temps pour ne pas faire la blockchain ? Absolument. Le Bitcoin, on est rendu à 80% de plus de choses. Est-ce que tu penses que tu parles en gros pour construire le Bitcoin ? Parce que là, on parle de combien de temps pour 10 minutes, pour apporter des transactions, et à le fond, ils sont à peu près de nous, de ne pas être plus là, qu'est-ce qu'on est vraiment à ce niveau pour supporter l'expansion du Bitcoin ? Je vais prendre le lead. Ce que tu me parles, c'est de la gouvernance de la crypto-monnaie. Présentement, ça fonctionne par des bits. Dans le cas du Bitcoin, il y a un autre modèle alternatif à côté que moi, j'adore, et que je pense que ça pourrait à la limite remplacer notre gouvernement, et ça devrait, c'est le Dash. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est pour être mineur, il faut que tu ajoutes 1000 Dash qui vaut quelques sous. On s'entend, c'est pas rien, mais il faut que tu ajoutes un peu pour empêcher qu'il y ait du monde qui ait des spammers. Et une fois que tu as acheté 1000 Dash, tu peux miner du Dash, et ça te donne aussi un droit de vote sur un réseau décentralisé de gouvernance. C'est-à-dire que tout le monde qui fait partie de ce réseau-là peut émettre une recommandation. Je voudrais qu'on double la grosseur du blockchain, etc., etc. Et ça va passer à un vote. Donc là, c'est vraiment une démocratie pure. La deuxième fonctionnalité que Dash ont implémentée et qui est vraiment cool, c'est que Dash, à chaque bloc de transaction, il y a une petite taxe qui s'en va dans un fonds dédié à payer du monde pour implémenter ce que la gouvernance va décider. C'est le gouvernement. Tout simplement. C'est vraiment un gouvernement décentralisé, numérique et anonyme, parce que Dash, en passant, est anonyme aussi. Mais il y a un autre aspect aussi. C'est pour ça qu'il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a du monde qui ont vu, « Ah, le Bitcoin, ça prend juste 10 minutes pour confirmer les transactions. » Mais tu sais, les mondes qui ont mis de l'argent là-dedans, ils sont confortables avec ça. Peut-être que le Bitcoin, ça va être utilisé pour les grosses transactions. Tu veux plus de preuves. En 10 minutes, contrairement à une autre monnaie, disons que tu envoies un million de dollars, tu ne veux pas que ce soit confirmé seulement en 30 secondes. Tu veux que ça prenne le temps. Donc, il va y avoir des niches, des grosses transactions peut-être que ça a été avec le Bitcoin, des petites microtransactions avec une autre crypto-monnaie. Mais c'est ça qui est en train de se passer, à mon avis. Il y avait une question là-bas. Après, je vais me dire. « Est-ce que le danger des crypto-monnaies, c'est pas l'interprétation d'inclus ? » « Oui, j'ai un tiers d'inclus là-dedans. » Si c'est de moi à toi, il n'y a pas grand risque en théorie. Mais si on passe par un MTGOX, on connaît les risques d'un site web. Mais sinon, il y a d'autres plateformes. Tu peux, disons qu'il y a un de tes amis qui a des Bitcoins, qui veut t'en vendre. C'est ça, c'est sûr que c'est plus sûr. Ou les ETM, les machines Bitcoins. C'est aussi l'autre source qui est possible. Ça reste quand même un tiers. Le risque est là, mais peut-être moindre. Moindre d'un site que tu vas envoyer ton argent et ça prend du temps, des choses comme ça. Il y a une autre question là-bas ? On s'est parlé juste avant la réunion, juste avant la présentation, on met une slide avec Kim Dotnet. Oui, Kim Dotnet, il est très en faveur du Bitcoin. Puis justement, il disait, mais ça quand même, j'ai pas pris le temps de voir tout son concept. Il n'est pas sorti non plus. Ce que j'ai vu, c'est du Vipower. Il n'y a rien encore de livré, mais on connaît Kim Dotnet. Il va probablement livrer quelque chose. Avant de se prononcer, on va entendre de voir qu'est-ce qu'il propose. Le concept de blockchain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du blockchain ? Définitivement. Définitivement. Il y a des corps de métier qui vont disparaître dans 30 ans à cause du blockchain. Tout ce qui est les tiers, tu peux peut-être en parler un peu plus, les contrats intelligents ? Oui, les contrats intelligents, les transactions qui… Tu sais, comme en ce moment, vous avez pensé à un notaire. Tu peux faire une transaction, envoyer ta maison, pas envoyer ta maison, prendre ta maison. Donc là, c'est de la paperasse qui doit être faite par le notaire, puis lui, il coûte cher. Mais ultimement, c'est des transactions de main qui vont pouvoir être faites de manière peer-to-peer. Puis s'il y a un litige ou quoi que ce soit, ça a été enregistré sur blockchain. En fond, c'est blockchain qui va venir prendre la place du notaire parce que c'est elle qui a tout le filing. Tu sais, quand je parlais tantôt des certifications de documents, tu vas pouvoir le mettre sur le registre-là, puis avec le temps de fouvre, puis dire, « Mais regarde, ça a été fait à telle date. » Je vais y aller un petit peu plus technique. On est quand même au Wackfest. Le protocole Bitcoin en tant que tel, c'est un langage de programmation. Donc, on peut carrément mettre des variables et des conditions à l'intérieur d'une transaction. Si telle adresse, telle adresse ne reçoit pas tant de fonds dans tant de temps, que la transaction est invalide, etc. On peut mettre ça dans le blockchain actuellement. Puis il y a des compagnies qui sont après se bâtir alentour de ce concept-là. Puis là, on peut mettre des conditions de… Est-ce qu'il y a de l'argent? Mais on peut mettre aussi des conditions autres. Est-ce que le document est ici? Est-ce qu'il a été uploadé? Le hash est-tu égal à… C'est vraiment un langage de programmation pure. Il y avait une question. Oui, c'était vous. Les machines qui vivent, c'est ceux qui vivent et qui vivent. Oui. Absolument. Ce que je comprends, c'est… C'est… Il y a un nombre de bitcoins finis. Donc, dans quelques années, c'est pas la date qu'on annonce. Il y aura des points à venir. Il y aura des points à venir. Les mineurs. Les mineurs. À cause que… Présentement, le coût… À chaque transaction, tu as… Tu as des frais de transaction. C'est ça, merci. Tu as des frais de transaction qui s'ajoutent. Présentement, elles sont très minimes parce que les mineurs font 25 bitcoins à chaque fois qu'ils signent un bloc et ils résoutent le puzzle. Lorsqu'il n'y aura plus de bloc à émettre, ce puzzle-là ne paiera plus. Ce qu'il va payer, ça va être les frais de transaction. Puis, aussi, les frais de transaction, en ce moment, c'est quoi? C'est… Quatre sous, même pas? Par transaction? Non. C'est point quatre sous de chaque transaction. Il faut… C'est 50 pour Visa, à peu près. Oui. Mais il faut savoir qu'ultimement, quand le prix du bitcoin va augmenter, mais tu sais, c'est ça qui vaut cher aussi. Donc, il va falloir qu'on baisse tout le temps les transactions jusqu'à 8 sous après la virgule. Mais quand le concepteur le fait, il a pensé. Il s'est dit, à un moment donné, on n'aura plus de bitcoin à miner. Donc, il faut un système qui, en même temps, pourrait compenser les mineurs, les frais de transaction. Donc, tu veux que ta transaction soit confirmée rapidement, tu peux mettre un FI plus élevé ou tu mets le FI normal qui est accepté par tout le monde. Puis, donc, c'est ce système-là qui va rester quand ça va être fait. Vu que c'est lié, tu peux mettre zéro comme frais de transaction, mais le mineur a le choix de te mettre dans sa liste d'attente indéfiniment. Exact. Une question? C'est arrivé il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait miné 7500 bitcoins, de syndicat dure. Puis, syndicat dure, il est dans un dépatoir quelque part aux États-Unis, je ne sais pas dans quel état. Il est toujours là, si tu peux aller le déterrer. Ils sont perdus. La clé privée, ou surtout que la clé privée est compromise, est détruite, c'est fini. Juste un autre exemple aussi, Bitstamp, c'est le dernier site d'échange qui s'est fait pirater. Puis, il y a quelqu'un qui était allé tag, l'adresse en question qui était. Mais ça aussi, c'est bon pour la communauté, parce qu'il n'y a personne qui veut des bitcoins d'une personne qui s'en a volé. Donc, c'est comme l'autopolis qui se fait en même temps. Mais c'est vrai que ça vient être un issue, parce que moi, ça se peut que je transfère des bitcoins, puis tout d'un coup, cette personne-là le fait, mais c'est les gens, c'est la communauté qui va décider qu'est-ce que ça fait avec ça. Une autre question ici. J'aimerais vous dire que le conseil d'application, par exemple, on achète une maison, on va utiliser le bitcoin, et on dit que ça peut remplacer le bitcoin. Oui. Dans la transaction, parce que le bitcoin, c'est sa fonction, c'est pas juste de signer pour l'acheter. Absolument. C'est ça que j'arrive. Absolument. C'est un modèle d'affaires qui va être à développer. Mais oui, ça ne sera peut-être même pas basé sur le bitcoin, ça va être une nouvelle crypto-monnaie, un nouveau blockchain dédié à cette business-là. Est-ce qu'il va être libre open source, privé? Ça, c'est encore à développer. Tous les modèles d'affaires sont ouverts. C'est très, très nouveau. C'est embryonnaire. Je donne un autre exemple, c'est les registres publics. Tu sais, les registres fonciers. Actuellement, il y a une compagnie, Fantom, qui est en train de développer de quoi pour que… Parce qu'il y a beaucoup de fraudes dans les marchés en développement. Tu sais, par exemple, en Amérique du Sud, on dirait que c'est là qu'il y a le cas. Il y a des gens qui ont le même lot, il y a plusieurs propriétaires du même lot. Tu sais, parce qu'il y a eu des fraudes. Mais avec un système de même, le blockchain. Donc, ils sont en train de faire ça que, chaque fois que tu vas acheter un lot, on va le mettre publiquement sur un registre qui est vérifiable par tout le monde. Donc, c'était un peu ça mon principe. J'essaie de dire avec… Je ne dis pas que les notaires n'auront plus de job. Peut-être que je suis allé un peu fort. Non, non, il va quand même être utile. Exact. C'est qu'au moins leur travail, leurs documents, par exemple, prouver que la transaction a vraiment eu lieu à une telle date, on va pouvoir le certifier sur le blockchain. Puis, tout le monde va pouvoir vérifier que ces transactions a vraiment eu lieu. Un autre modèle d'affaires qu'on peut peut-être parler, les diplômes des écoles. Les diplômes des écoles vont pouvoir être mis sur un blockchain. L'école ferme, mais ton diplôme est toujours disponible, etc. Oui. Une question? Ma question sur la commentaire, je me demandais, qu'est-ce qui empêchait les caractéristiques d'acheter un certain nombre ? Ça, c'est encore très embryonnaire. Dash, c'est des puzzles qui restent à résoudre. C'est le défi du monde qui sont malveillants, justement. Mais le fait de mettre un frais d'entrée, c'est juste pour empêcher les spammers et les bots, en gros. Je pense qu'ils sont prêts à mettre aussi un système de réputation, un peu comme on en parlait tantôt dans Open Bazaar, justement, pour que celui qui mette du bruit sur la ligne soit exclu. Oui. Quand ton bitcoin a été compromis, est-ce qu'à un moment donné, on peut régénérer des victoires ? Par hasard, dans 100 milliards d'années. Oui. Quand c'est perdu, c'est perdu. C'est fini. Oui. Je vais dire non, le bitcoin est libre. Donc, si le bitcoin ne marche pas, on va partir le Patrick Coyne ou le Julien Coyne, tout simplement. Oui, ça se peut qu'il y ait de l'argent qui se perde. Le gros risque, en fait, c'est le contrôle. Il y a la notion du contrôle. En fait, ça se peut qu'il y ait du monde qui se rende compte que, tu sais, l'argent qui est à la banque, tu sais, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais demain matin, il y a une guerre, il y a de quoi, là. Hé, je ne suis pas sûr de récupérer cet argent-là, tu sais, les propriétés des avoirs. Donc, il y a des gens qui vont se réveiller et vont dire, mais je veux avoir ce contrôle. Puis, c'est un peu ça qu'on voit actuellement, tu sais, comme en Grèce ou à Chypre, pourquoi les gens de plus en plus commencent à être vers le bitcoin. C'est cette notion-là de contrôle que quand il y a de l'instabilité, il y a des crises, mais les gens ne sont pas capables de prouver qu'ils ont le contrôle tel avoir. Il y a des règles qui viennent, le gouvernement arrive et met une règle, une taxe extraordinaire qui dit, non, maintenant, il y a une partie de vos fonds que vous n'avez plus accessible ou une taxe, des choses comme ça. Donc, c'est cette notion-là qu'il vient faire. Mais par rapport à l'économie, je l'ai dit, l'impact tantôt sur l'économie, c'est une nouvelle manière de penser complètement. Mais ça rejoint aussi quand il y avait l'or et l'argent qui étaient en circulation. Mais les économistes vont dire, mais ça tue l'économie parce que les gens dépensent moins. Notre économie à l'heure actuelle est basée surtout sur le crédit. Les gens payent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc, c'est ça qui va amener aussi une nouvelle, complètement nouvelle ligne de pensée. Oui, peut-être d'autres problèmes aussi, mais peut-être que s'il y a ça, en fait, c'est que si ça marche autant, c'est qu'il y a ce besoin-là aussi. Je pense que ça apporte plus de solutions que ça apporte de problèmes. Oui. Ou d'autres questions? Oui. 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 c'est Il y a de la concentration que Julien va parler, mais je veux juste dire que la loi de moi reste de s'appliquer et la grosseur du blockchain ne sera plus importante, rendue là, on espère. Le débat, c'est concernant les mineurs, justement. Je pense que vous avez entendu le 51% attaque. C'est donc un des mineurs qui a plus de ressources. Mais c'est vraiment là le débat. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'individus, les pots de mineurs, il y a des gens qui ont les ressources, donc tu peux décider d'aller vers n'importe quel pot de mineur. Mais actuellement, c'est le gros débat. Garder le bitcoin décentralisé, puis si on regarde la distribution à l'heure actuelle, même si oui, ça coûte plus cher de miner, les gens font quand même en sorte que ce soit le cas. Puis il faut aussi savoir que les mineurs, leur but, c'est de valider les transactions. Donc il faut qu'après, ils viennent falsifier la transaction, ce qui est, à mon avis, peut-être assez difficile à faire. Si tu trouves des 0D, etc. Donc oui, ça se peut qu'il y ait, disons, une concentration de 10 grosses compagnies qui mènent des bitcoins, mais ça n'empêchera pas les gens de pouvoir se transférer entre eux. D'autres questions? Excuse-moi, je n'ai pas compris. J'avais déjà vu une statistique là-dessus, c'était minime. C'était minime par rapport au restant. Je pense que c'est minime. Si vous allez sur blockchain.info, vous êtes capable de voir le dernier bloc, qui est le mineur, qui est le miné, puis voir toute la série. Donc, tu sais, ultimement, c'est mineur dur, c'est capable. Si ce n'est pas dans le pool, est-ce qu'il y a un botnet dans le pool, il y a peut-être à moitié que c'est un botnet. Oui. Ça se peut tant mieux pour eux autres. Oui. Moi, je voyais les mineurs comme les employés, puis les gens qui utilisent le bitcoin comme genre des actionnaires, parce que tes bitcoins peuvent prendre la valeur, puis tout le bitcoin, le réseau comme la compagnie. Fait que oui, en Chine, si tu as une compagnie de mineurs, c'est sûr et certain que tu dois payer de l'impôt. Même ici, bien… Bien, aux États-Unis, il y a le bit license qui est en train de statuer là-dessus. Puis vraiment, là, si tu es là-dedans, il faut que tu t'enregistres, puis il faut qu'ils voient justement les activités que tu fais, mais oui, tu es imposé. C'est une business, là, tu fais de l'argent. C'est sûr et certain que tu vas payer. Je pense que c'est quand tu l'as transféré. Mais il y a les doubles, il y a le double taxation. Donc, le gain en capital, il faudrait que tu décores à la fin de l'année et la valeur de tes bitcoins, qu'est-ce qu'elle a eu jusqu'au 31 décembre, puis quand tu fais la transaction, mais là, c'est l'autre chose. Je ne pense pas qu'il y a de lois spécifiques au bitcoin, mais il y a eu des… L'AMF… C'est les deux. Actuellement, c'est les deux. Tu ne prends pas de chance, c'est les deux. Parce qu'ils vont te vérifier, puis ils vont te courir après. Mais en ce moment, ils se collent à ce qui se fait aux États-Unis. C'est sûr qu'aux États-Unis, ils ont mis ça très, très clair. Mais quand tu regardes ce que Revenu Canada a dit par rapport à la réglementation sur le bitcoin, c'est que c'était la double taxation. Je l'ai étudié, puis ça revenait que, regarde, tes bitcoins, tes gardes, la valeur, il faut que tu déclares. C'est comme un actif, là. Ça a la valeur à la fin de l'année. Puis, c'est tes ventes, mais il faut que tu viennes aussi déclarer la juste valeur au moment de la vente. Oui. Est-ce que tu as d'autres questions? Merci. Merci.